Vous avez vu l'info ? Il n'y a jamais eu autant de milliardaires qu'en 2024. En 2000, il y avait une famille de milliardaires en Belgique. Aujourd'hui, il y en a 41. De l'autre côté de la société, de plus en plus de gens vivent dans la pauvreté. Et vous savez quoi ? Ces super-riches ne payent aucun impôt sur leur fortune. Et je vais vous convaincre qu'il est essentiel d'instaurer la taxe des millionnaires du PTB en Belgique. La taxe des millionnaires, elle est ciblée parce qu'elle vise les 1% les plus riches. Et donc pas la classe moyenne. Les 1% qui possèdent autant que trois quarts de la population. La taxe des millionnaires est aussi ambitieuse. On propose 2% de taxe sur le patrimoine au-dessus de 5 millions d'euros et 3% au-dessus de 10 millions d'euros. Ça rapporterait 8 milliards d'euros. Inutile de sortir votre calculette, les super-riches ne le sentiront même pas. Nous par contre, nous avons vraiment besoin de cet argent. Ces 8 milliards sont nécessaires pour investir dans notre société, dans les soins de santé, dans l'enseignement ou dans les transports publics. Notre proposition est parfaitement réalisable. Nous créons Fortune on Web, où les super-riches pourront eux-mêmes déclarer leur patrimoine. Et ils pourront même le faire depuis leur jet privé. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on est nombreux à soutenir cette taxe des millionnaires. Trois quarts des Belges sont pour. Pourtant, tous les partis traditionnels s'y opposent. Et quand je vous dis tous, c'est tous. Le MR, bien sûr, qui défend les riches. Mais aussi les autres partis qui se disent de gauche. À chaque élection, PS et Écolo nous disent vouloir taxer les super-riches. Mais une fois les élections passées, leurs promesses vont à la roue. Entre 2020 et 2023, le PTB a proposé 11 fois au Parlement de taxer les millionnaires. 11 fois, ils ont tous voté contre. C'est à se demander quel intérêt ils défendent réellement. Nous devons être nombreux pour leur mettre la pression. En tout cas, avec le PTB, on ne va rien lâcher. Car notre taxe des millionnaires, elle est réalisable, ambitieuse, ciblée. Et on en a vraiment besoin. Alors le 9 juin, faisons le choix de la rupture. Faisons le choix de la justice fiscale. Votons PTB.